On est en Norvège, un lieu où les riches s'adonnent à leur passion préférée, le golf. Nous sommes au Stravenger Golf, donc le club où il y a Captain America, Hulk. Stravengers. Assemble. Alors non, 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 mais c'est vraiment le nom, c'est le vrai nom. Pendant dix ans, le Stravenger, tu peux le redire ? Stravenger, je ne parle pas d'enrichien. Golf Club a eu un problème, un problème peu commun. La neige ? Non, mais un problème que tu connais bien. Ça arrive seulement les jours de la semaine, pas le week-end. Il a ses trous préférés et ses méfaits sont souvent accompagnés de papier toilette. Ah merde. Ah oui, justement. Oui, d'accord. Le Stravenger Golf Club a été vandalisé pendant dix ans par un serial Pooper. Pooper ? Pooper. Pooper. Le mec chiait dans les trous et le gardien précise, il avait ses trous préférés. Donc certainement des endroits où il revenait chier plus souvent que d'autres trous. Genre le 12. Personne ne l'a grillé et tout, il y allait la nuit, il changeait les horaires. Personne ne l'a jamais vu. Personne ne l'a jamais chopé. C'est le Jack l'éventreur du caca dans les trous de golf. C'est le gardien. A tous les coups c'est le gardien. C'est ça. Ou le coiffeur de la reine. De la reine de Norvège. Non, les gens disaient que c'était le médecin de la reine. D'accord, oui. Qui était Jack l'éventreur. On sait juste qu'il venait à vélo. Parce qu'à côté des trous et du caca, il y avait des traces de roues. C'est un between. C'est ça, exactement. Un jour, ils ont voulu le décourager. Et franchement, c'est genre Bibip et le coyote. Les mecs, ils ont installé des projecteurs lumineux attachés aux arbres pour le dissuader. Genre, dès qu'il va arriver pour chier dans le trou, Paf, ça va s'allumer, il va prendre peur et il va partir. Et ben, il est monté aux arbres et il a désinstallé les lumières avant d'aller chier dans le trou. Et après il est réinstallé. Non. Là, c'est le Scooby-Doo. Tu vois, vraiment genre, Oh non, il a mis notre piège ! Comment il ne s'est pas électrocuté ? Ça reste une énigme. C'est les mots du gardien. C'est lui. Mais c'est sûr, c'est lui. C'est vrai que c'est un peu... Ils sont même allés jusqu'à... Oui, mais si c'était lui qui retirait les cacas, c'est relou. Comment il ne s'est pas électrocuté ? Oui, oui. Oui mais bon, le mec il chiait dans le trou pour lui-même enlever la merde en faisant... Tu vois, c'est bizarre. À moins qu'il faisait faire ça à sa femme. Ils sont même allés jusqu'à demander des caméras de surveillance sur le green. Mais là, on leur a refusé. Non mais on ne va pas installer des caméras de surveillance juste pour un mec qui chie dans des trous. Et du jour au lendemain, ça s'est arrêté. Comme avec Jack Léventreur. Est-ce qu'il est mort ? A-t-il trop vieilli pour l'exercice ? Est-ce qu'il ne pouvait plus monter à vélo ? A-t-il perdu une jambe ? On ne le saura jamais. Pourquoi faisait-il ça ? On ne le sait pas. Mais le gardien a deux hypothèses. Soit c'est un mec qui détestait le golf. Soit c'était quelqu'un qui avait des problèmes mentaux. Soit, selon Sylvain. C'est soit le gardien, soit un communiste qui n'aime pas les sports de riche. Il y a une lutte des classes. C'est vrai que tous les communistes vont chier dans les trous. Le golf, c'est étiqueté sport de riche. C'est vrai. Dans tous les cas, je reste persuadé qu'un bip bip et le coyote sur ce sujet serait vraiment top. Parce qu'ils étaient à deux doigts d'installer des pièges. Genre des tapettes à mouche géantes pour le taper. Mais du coup, Rob de fretasse a travaillé pour nous. Nous, on le faisait ça. De quoi ? On avait une bande rivale quand on était ado. Et on savait où ils se réunissaient. Ils se réunissaient derrière la supérette. Et on allait chier et pisser là où ils se réunissaient. Non, non, non. Il y avait une petite alcôve derrière la supérette. Et puis on faisait caca et pipi à tour de rôle. Pour plus qu'ils y aillent pour les embêter. Voilà. On avait 15 ans. 15 ans ? C'est tard ? Bah non, on est ado. Ok. D'accord. Voici, bip bip et le coyote. Faire caca dans le trou du golf. Merci Rob. Et merci Van Cote. Sous-titres par Jérémy Diaz La Warner comme on aime. J'ai pas compris. Pourquoi ça sort en geyser ? C'est ce qui arrive toujours dans les golfs. Ah d'accord. Oui d'accord. Parce qu'il y a des sources chaudes dessous. Bien sûr. Les eaux thermales, etc. dry nan 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 rasta. Di dan nan rasta. C'est un truc qui existe. Mais on sait pas trop pourquoi. Oh yo banana Dis un peu des radiches Posez avec le caniche Tranquille avec ma nana Ou avec le meilleur pote de ma nana Banana Juste devant la porte Ou posez avec mes potes Banana Merci beaucoup Ariel, tu me manques Bonjour mesdames, messieurs, transgenres, sans genre, mauvais genre, badounette C'est bad news, bad news c'est l'émission de l'autre actualité On n'est pas là forcément pour rire mais on est là pour faire un état des lieux de l'humanité Et croyez-moi on est une belle brochette de con Je vous rappelle que bad news c'est la seule émission qui affirme Et je dis bien qui affirme, ne pas vérifier ses sources Aujourd'hui dans l'émission nous recevons Sylvain, Aka, Frikihudi, coucou Bonjour David Mourier, bonjour à tous Ça va ? Ça va très très bien Tu as des réseaux sociaux ? Oui, Frikihudi, en plus là on bosse à fond avec ma vidéaste Vraiment, sur ma chaîne YouTube bientôt On va mettre plein de trucs sur TikTok aussi On est à tourner 200 vidéos déjà Donc ça va être chouette 200 vidéos ? Au moins, on va en faire au moins 300-400 On présente tout mon appartement, tout ce que j'ai dedans Après j'ai des idées de défis de sport et tout Donc je relance complètement la machine sur Frikihudi On est parti avec En bref de Kevin En bref Ah Sylvain, tu vas pouvoir nous dire si c'est du fake ou pas On a gardé cette bagneuse pour toi On va parler d'un de tes congénères tatoués Ok Matt Glone Oui si, il est parrain d'une association avec laquelle je travaille également Alors si tu vas sur Google Images, on voit beaucoup son cul Ok Il aime bien les carrés Il en a 848 de tatoués de partout sur le corps C'est la première nappe à carreaux humaine On peut le louer tous les dimanches pour des sorties en famille Ou si vous êtes fan des échecs Mais il y a des filles qui font ça Elles se mettent toutes nues sur une table et ils mangent des sushis dessus Les Yakuza là Donc lui il pourrait faire ça avec des... Mais oui effectivement oui Avec du McDo ou... Déjà tu lui mets un cran en dessous au niveau de nourriture Il est flûte, bon... Il explique que ses tatouages lui permettent de cacher ses malformations congénitales Dues au syndrome de Poland Petit aparté, qu'est-ce que le syndrome de Poland ? Pologne ? Poland ? C'est ça en gros Ok Si Poland veut dire Pologne comme tu disais en anglais Est-ce que tous les polonais sont comme ça ? C'est ça la question qu'on se pose Nous avons envoyé une équipe en Pologne pour enquêter Rémi Est-ce que tous les polonais ont des malformations ? Non Merci Rémi Revenons à la bad news Madgon explique également On va voir si tu es d'accord avec lui Que les endroits les plus douloureux à se faire tatouer Sont outre les paupières Les petits orteils Le contour des ongles Mais surtout le nez Tout est douloureux du début à la fin Mais les paupières c'est le pire Parce qu'on en fait une minute par mois littéralement Pour se rapprocher le plus possible de l'oeil Parce qu'en fait sous l'aiguille Tu vois la peau qui gonfle Me dit mon tatoueur Donc c'est au moment où il passe l'aiguille Ça gonfle Et en plus il ne faut absolument pas bouger Parce que tu ne veux pas qu'on crève ton oeil Et après tu as l'oeil qui est comme si on t'avait tapé dedans Alors qu'il a été tatoué genre 20 secondes Attends mais là Moi j'ai vu J'ai tatoué déjà Donc du coup la longueur de l'aiguille Je vois Donc ils choisissent des toutes petites aiguilles Et puis il va point par point Mais ça c'est là et tout Et à la fin ça fait un C'est tout gonflé Et ça fait Quand tu mets de travers comme ça Comme moi c'est tout noir C'est tout gonflé Ça pleure Ça fait une petite vulve Bizarre cette phrase Mais du coup T'as peur à chaque fois que tu te fais tatouer l'oeil T'as peur de perdre la vue Il faut une confiance A 100% pour son tatoueur C'est que Moi je me enfonce Au fond à fond dans le canapé Et puis on se connait depuis super longtemps Mais je ne devrais pas faire par tout le monde Parce que c'est C'est très C'est une torture mensuelle en fait Je me fais une minute de torture mensuelle C'est très bien A voir en psychanalyse La banose vient d'une anecdote Qu'il raconte en s'étant fait tatouer le nez Sylvain Fekupa Matt Gaughan raconte Que pendant 20 minutes après l'opération Il a éternué de l'encre noire Genre le mec était devenu une pieuvre C'est complètement faux C'est pas possible Bah non L'encre il va sous la peau Il va pas dans le nez Tu es en train de dire que lui il ment Je pense qu'il raconte n'importe quoi Effectivement En tout cas là dessus Après le reste Je crois que c'est quelqu'un de bien Parce qu'encore une fois Il est pas un association pour les enfants Machin malade Mais non C'est complètement faux Il n'y a pas d'encre Là où Le corps rejette de l'encre Par exemple sur les draps Effectivement Tu vas en avoir Moi j'en avais eu dans la bouche Avec la langue et tout Mais dans le nez Il s'est pas fait tatouer L'intérieur du nez Ouais je sais pas La langue justement On va comparer les bits Sylvain Madgon prétend que sa langue Est la plus tatouée De l'histoire Et elle est selon lui Tatouée jusqu'à la gorge Il va loin effectivement Ouais J'ai fait des retouches Il y a deux mois Ok De langue À moi ça va À peu près là Ok d'accord Le devant est bien plus coloré Qu'avant ouais Effectivement Mais c'est pareil C'est la langue Ça gonfle très très vite Et puis c'est une douleur horrible Ça brûle follement Donc mon tatoueur est de langue Mon bodyperceur Mon bodymodificateur Il est en Suisse Donc on se voit une fois Tous les mois Et il me fait 3-4 injections Et c'est bon Ok Mais tu peux pas aller trop loin non plus Parce que c'est à la seringue Donc au bout d'un moment Ta mâchoire ne peut pas s'ouvrir Plus que ça Ok On va passer à autre chose Donc on peut dire Qu'il a gagné par contre Au niveau de la langue Pour l'instant Je n'ai pas dit mon dernier mot À suivre Dans Bad News Une petite pub pour le salon du livre de Serrières Ce samedi 11 mars Matin et après-midi J'y serai C'est avenue Jovernay 07 340 Serrières Voilà Tu as un petit jeu à faire Oui Je t'ai ramené quelque chose Il faut que tu devines ce que c'est Ouais Qu'est-ce que c'est Ah 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 bah oui Bah je sais Alors ça c'est tes tétons Oui Et ça c'est ton nombril C'est pas beau hein Non ça c'est un téton ça Ah le nombril Ah putain Ah Tu le vois le nombril Ah je préfère voir les tétons Mais moi ça me dégoûte en fait Ah on dirait une bouche putain On dirait une bouche de pieuvre Celui-ci il est plus gros que celui-ci Comme téton Parce que là il y a la glande mammaire Et là il n'y a pas Et il a retiré que d'un côté Je ne sais plus lequel des deux Je crois que c'est à gauche Parce que l'autre il y avait une grosse veine dessus Il ne voulait pas me tuer en fait En retirant le téton Donc là il en a profité Il a dit bah vas-y Je ne fais plus les deux pour le prix d'un Donc potentiellement Je peux faire une gynécomastique Que du côté droit Et pas du côté gauche Je peux développer un sein du côté droit Mais plus du côté gauche Je ne peux plus allaiter non plus du côté gauche Si jamais un jour Je me change en route Et je voulais en manger un Arrête Mais là ils sont tout gris Ils sont cartonnons On dirait du papier Donc ça me dégoûte en fait Ah oui Parce qu'au début ils étaient roses Tu vois Ils étaient gorgés de vie Et là bah non Je suis fatigué Savais-tu qu'en troisième J'ai fait une mammographie Non C'était la honte J'avais des seins qui commençaient à pousser Et le médecin s'est dit On va quand même faire un test C'est peut-être un cancer du sein Mais non juste J'avais une adolescence Qui doutait C'est très fréquent Les gynécomastiques C'est ce que je dis Les hommes qui prennent des seins Et notamment les bodybuilders Parce qu'ils prennent la testostérone J'étais pas bodybuilder Peut-être que t'étais destiné à ça Non j'étais gras J'ai mangé beaucoup de gâteaux salés Ah mince Allez on va passer à la suite Je vais les mettre de côté Allez vas-y Alors Le point C'est un point c'est sûr Le point qui pique Le tiers Wolverine Le point pique Le pique point Ça arrive pas S'il est presque Je les trouve tout le temps Quand je suis chez moi Et dès que je viens Le festival J'ai toute cette pression Le point qui pique La pique du point Il se pique au point Un coup de point Le point tue Ah pardon Les gens au début Ils disaient j'aimais pas Et maintenant ils jouent Bah oui Maintenant ils essayent de deviner Il y a une énigme C'est comme dans les Comme quand tu fais un jeu télé Genre Chez toi T'y arrives tout le temps Mais dès que t'es dans les cas C'est pareil Bravo à un point poteau Qui trouve chaque semaine Un jeu de mots Je lui laisse faire Jusqu'à quand ? Ouais Parce que ça serait pas une fête Lors du dernier point On passe à En bref De Lulu Krakra En bref Alors va savoir pourquoi Lulu Krakra Qui nous envoie régulièrement Des bad news A tapé cafards Dans sa barre de recherche En disant Peut-être que je vais trouver Des trucs pour bad news Et donc voici Son best-of Des trucs sur les cafards Les cafards qui n'ont pas de cerveau Ils n'ont qu'un système nerveux En vrai tu leur coupes la tête Et ils partent quand même Parce que c'est le... Mais à un moment Et ça s'arrête Oui Mais à un moment Ils n'ont plus L'évoction vitale s'arrête Ils n'ont pas de cerveau Ah ok On va commencer avec une photo Bien entendu Oh Que voit-on ? Ça c'est un plafond qui s'est effondré Et il était infesté de cafards Alors oui C'est une infestation de cafards Effectivement Ouais vrai Et ben non Ce n'est pas tombé du plafond C'est un endroit très important Puisque ça a lieu à la Mecque En Arabie Saoudite Un lieu sacré Donc pour les musulmans Il y a du carrelage à la Mecque Ça fait un peu hôpital je trouve Enfin j'y suis jamais allé mais Alors à mon avis C'est pas vraiment du carrelage C'est des plaques De pierre D'accord Et il y a eu un véritable déferlement De cafards J'espère que dans le Coran Ce n'est pas un signe de la fin du monde Genre Pas les centrales Oui non c'est les centrales Peut-être c'est les cafards Et si c'est ça Ben peut-être que là C'est vraiment la fin du monde du coup Les autorités saoudiennes Ont expliqué Que c'était à cause Des projecteurs lumineux C'est allumé tout le temps Pour que la Mecque soit illuminée Et donc tous les cafards du coin Autour des cafards Les indiens ont fait des recherches Et ont découvert Que les mamans cafards Produisaient une sorte de lait Sous forme de cristaux Ultra nutritifs Si bien qu'ils seraient plus intéressants En termes d'apport protéinique Que le lait de buffle L'humain s'est donc intéressé Au lait de cafard Et s'est dit Et si on buvait Du lait de cafard Au petit déj Toi par contre Pour les traires C'est compliqué On y arrive justement Toi déjà Vraiment On te dit que Ok c'est ultra nutritif C'est génial C'est beaucoup mieux que le lait de vache Puisqu'on sait que le lait de vache C'est terrible et tout ce machin Toi sur la bouteille Il y a écrit Lait de cafard Tu le bois ? Mais direct L'insecte C'est l'avenir De l'alimentation humaine Dans 100 grammes de grillons Il y a 10 fois plus de protéines Que dans 100 grammes de bœuf T'as besoin de genre 100 000 fois moins d'eau C'est tellement plus écologique En plus il faut genre En une nuit dans la baignoire Ça se reproduit à mort Alors que le bœuf Il faut genre 6-7 mois Donc l'insecte C'est l'avenir de l'homme Pour tout ce qui est produit Moi par contre Il y a vraiment sur la bouteille Il y a écrit Lait de cafard Je réfléchis deux fois Avant quand même De goûter quand même Mais donc l'humain S'y est intéressé Déjà pour avoir le lait de cafard On a un problème C'est qu'il faut le buter C'est à dire comme Effectivement on ne peut pas le traire C'est genre tu tues la maman cafard Pour avoir son lait Mais apparemment On aurait réussi à identifier Et à séquencer Les gènes du lait de cafard Dont on va pouvoir Produire en laboratoire Du lait de cafard Donc peut-être dans tes miel pops Très bientôt Ou juste comme ça Des petits chocs de lait de cafard Oui le matin Après l'espoir Acti cafarnel Oui Troisième news Autour des cafards On va crescendo C'est l'histoire d'un Australien Qui se réveille avec des douleurs violentes Il y a quelque chose dans son oreille Un cafard Et là le mec Réflexe hyper chelou Il prend l'aspirateur Et il se le fout sur l'oreille Pour tenter d'absorber le cafard De l'attirer Et c'était peine perdue Le cafard en fait Il est allé encore plus profond Dans son oreille En se disant Ah bah non Ah bah non Je veux pas sortir Ah on secours On secours Il a dû se rendre à l'hôpital Le cafard s'est tellement enfoncé Qu'il est mort dans le mec Le médecin l'a retiré Avec une pince Il mesurait Deux centimètres C'est le cafard Qui voulait être Perce oreille Je croyais que t'allais dire Plus gros que le bœuf Non Mais de toute façon Arrêtez de vous aspirer Des trucs avec l'aspirateur C'est comme les nénas Qui avaient leurs règles En Angleterre à une époque Et qui s'aspiraient Pour pouvoir aller à leur date Ne vous aspirez pas Le corps Arrêtez Non Et on finit par un record du monde Une blatte souffleuse De Madagascar Souffleuse Est-ce qu'avant Elle travaillait au théâtre Avant que ce métier N'existe plus Avant qu'il y ait des oreillettes To be or not to be Merci la blatte souffleuse Sache que c'est le plus gros Cafard du monde Et voilà c'est un record Je suis un peu déçu Elle est pas plus grosse Qu'une paume Non Bon enfin oui je mens C'est pas du tout le record En fait Mais c'est gros quand même Oui On veut pas ça dans sa salle de bain Dans son oreille Ou dans son Non plus Rétum Oui Référence On verra une référence Un jour Un jour Le record c'est Sean Murphy Qu'il a employé D'une animalerie Il a réussi à mettre 16 blattes souffleuses De Madagascar Vivantes Dans sa bouche Et bien bon Bravo Sean Belle performance Des gens Rien à foutre peut-être Gros irrespect Pour l'animal lui-même Parce que les Il semblerait qu'il est pas mâché Ah Elles étaient encore vivantes Comme les italiens Dans les fiat Là tu sais Ils font ça Ils mettent le plus d'italiens Possibles dans la fiat Sauf que lui C'est des blattes dans sa bouche Donc il avait mis 16 blattes dans sa bouche De cette taille Et c'était en 2009 Et il a dit En 2010 J'en mets 20 Sauf que depuis Il n'y en a plus Aucune nouvelle De Sean Donc est-ce qu'il est mort Avec des blattes Comment tu augmentes La capacité de ta bouche après C'est ça Parce qu'il pouvait pas faire Il aurait fallu étirer Ah ouais Peut-être qu'il a voulu élever Certaines blattes plus petites Pour pouvoir réussir Ouais un peu Je ne sais pas On passe tout de suite A une rubrique Que vous connaissez peut-être C'est la correction de Sylvain Bonjour les badounettes Bonjour Dans la badnews 201 Au tout début Davy contredit Ariel C'est bon Je suis prêt pour la 200ème C'est la 201ème Vous avez été nombreux Dans les commentaires A signaler qu'il manquait la 69ème Ce qui fait que sur le moment C'est bien Ariel Qui avait raison Techniquement Il s'agissait de la 200ème émission Après on trouve toujours Des gens qui pinaillent Par exemple on vous dira Que le 21ème siècle N'a commencé que le 1er janvier 2001 Et non pas 2000 Parce qu'un siècle C'est 100 ans Et qu'il fallait terminer Le compte des 100 années Du 20ème siècle Ou valider la première année La première unité Du nouveau siècle Pour lancer le compte Puis j'ai l'idée ou pas A 1 minute 10 maintenant Pour Poto par exemple Lui il hurle en dormant Somniloki Parler en dormant C'est une parasomnie courante Un peu comme le somnambulisme Que vous connaissez tous Alors petite parenthèse On peut réveiller un somnambule Il va pas mourir Comme on disait Quand on était gamin Faut juste pas le brusquer Mais toute façon Personne n'a envie d'être brusqué au réveil On a aussi le bruxisme C'est quand on grince des dents Brouillamment en dormant L'énurésie C'est le fameux pipioli Et 2-3 autres trucs Alors je sais pas trop le prononcer Mais le syndrome de Klein-Levin Ou le vin C'est des crises de sommeil Il devint 30 heures de suite Super fréquemment Et le syndrome d'Elpenor Le sujet se réveille Complètement shooté Et totalement perdu Désorienté On a un président de la république A nous Qui est tombé d'un train En pleine nuit comme ça Paul Deschanel En mai 1920 Il s'est pas démonté Il a marché le long de la voie Jusqu'au garde-barrière le plus proche En pyjama et tout Bonjour Je suis président de la république française Normal A l'époque Il n'y avait pas trop la télé Ou internet Qui aurait permis de le reconnaître Alors autant vous dire Qu'ils ne l'ont pas cru tout de suite A priori C'est ses pieds propres Qui ont fait pencher la balance Les mecs de la SNCF de l'époque Se sont dit que Ouais Il était peut-être bien passé par la fenêtre Et le train Bah il a continué Ils se sont rendu compte De la disparition du président Que le matin Une fois arrivé Des champions Un de ces quatre Je vous parlerai aussi de Félix Faure Un autre président de la république A nous Qui est mort à l'Elysée En se faisant sucer par sa maîtresse Maîtresse qu'on a appelé par la suite La pompe funèbre Au revoir les badonnettes Au revoir maître C'était super drôle Oh là là Tout ce talent Et c'est de mieux en mieux Ah oui Ce qu'il fait Moi j'aime bien Et puis maintenant Avec qu'il a un prompteur A part qu'on voit le prompteur Dans ses yeux Les gens vont zoomer En 4K pour voir Une Twitcheuse Qui s'est fait surprendre À faire l'amour Avec son copain Et qui a été banne de Twitch Parce qu'ils ont zoomé Sur le reflet de la télé Elle avait laissé en live Mais elle était genre à côté Et donc Elle s'est fait strike Sur Twitch à cause de ça Ils baisaient à côté Et dans le reflet Ouais genre dans le reflet De la télé machin On les voyait Et Twitch a fait sonner le compte Mais c'était un kink un peu Genre ils se sont dit C'est un peu rigolo D'être en live Les gens savent pas Et on baisent à côté Je sais pas Mais à mon avis Elle est bête Tu fais pas ça quoi Tu prends pas le risque De perdre ton compte On ne saura jamais La bagneuse perso de Ruben Si vous mangez devant bagneuse Déjà on vous a dit Le faites pas C'est longtemps Et en tout cas Si vous mangez actuellement De vos bagneuses Arrêtez Stop Là t'es là Ah T'es arrêté T'es arrête Maintenant je vais lire la bagneuse Puisque c'est Ruben Qui nous raconte sa vie Cette bagneuse Mais t'es arrivé au début De l'été de 2022 Je ne vis plus avec ma famille En Normandie Depuis à peu près un an Car je suis parti Faire mes études dans le nord Je rentre tout de même De temps en temps Chez ma mère Pour revoir un peu tout le monde La famille Les amis etc Le train prend une heure de trajet Car il y a toujours Un changement à Paris N'ayant pas de permis de conduire Je voyage donc en Blabla car Ce qui revient à environ 4h d'eau Au lieu de 5h en train Cet été là Je réserve un trajet Pour rentrer en Normandie Pardon Je sais ce qui va se passer Et voilà Et je suis désolé pour ta vie Ruben Et la veille d'un départ Parfois j'ai énormément De mal à dormir Et pourtant je ne suis pas Vraiment stressé par le voyage La nuit précédente Ce trajet là Évidemment Bah j'ai hyper mal dormi J'ai donc dû dormir 2h Réveillé en retard J'ai dû me dépêcher Pour arriver à l'heure Au point de rendez-vous Avec le covoiturage Je n'ai donc pas mangé Je ne me suis pas lavé J'ai couru avec un sac à dos Un ordinateur Et une valise Et bien qu'il fût 7 ou 8h du matin Il faisait déjà chaud dehors J'arrive au rendez-vous En partie essoufflé En sueur J'ai juste le temps D'acheter une bouteille d'eau Dans un supermarché Juste à côté Avant que le conducteur n'arrive J'avais évidemment Oublié ma gour C'est ici que la bad news Commence vraiment On se présente rapidement Je rentre dans la voiture On attend un dernier passager Qui monte à l'arrière Puis on démarre Je suis arrivé en premier Donc moi je suis devant On roule depuis une vingtaine de minutes Et depuis ce temps A part nos présentations Nous n'avons échangé aucun mot Silence total dans la voiture Plus le temps passe Plus ça devient gênant Pour quelqu'un comme moi En plus de timide D'engager la conversation Et encore plus gênant La clim de la voiture est à fond Ça me dérange Je sens comme ma gorge Qui me titille Entre la chaleur de dehors Mon corps en nage Et la clim à fond dans la voiture Je sens que je commence à déglutir Encore Et encore Et encore Et quelque chose ne va pas 30 minutes de route Et on vient d'entrer sur l'autoroute Je me sens pas mieux Je déglutis de plus en plus Et je sens qu'à n'importe quel moment Je risque de vomir Mais rappelons-nous Nous n'avons pas adressé Un seul mot depuis le début Et plus le temps passe Plus je me dis que Si j'essaye de dire la moindre chose C'est fini pour moi Le vomi l'emporte Sur les mots Je me concentre donc Pour que ça passe Faut regarder loin C'est ça Donc il regarde par la fenêtre au loin Mais ça ne passe pas Et ce qui devait arriver Arriva Sans prévenir Je vomis De manière très liquide Et très acide Mais dans un élan d'héroïsme Je contiens tout à l'intérieur de ma bouche En me cachant vers la fenêtre de la voiture Et j'avale tout Du coup il revomie derrière La deuxième vague arrive Bah oui A cause de cette dernière action Bah oui Puisque mon corps me dit Merde t'as avalé du vomi Je revomis dans ma bouche Et je réavale tout J'ai des larmes A deux doigts de sortir Mais j'ai vomi Et je me sens mieux Physiquement Après ça le conducteur a baissé la clim Sans que je ne demande rien Pendant plus de trois heures De trajet restant Je me suis sorti le plus sale Que je n'avais jamais été Et je n'ai aujourd'hui encore Aucune idée de si ça s'est vu ou non Par le conducteur Ou le passager à l'arrière Tout ce que je sais C'est que la suite du voyage Personne n'a parlé Plus qu'au début Et que je n'ai pas osé écrire d'avis Quand je suis arrivé Moi je pense Je suis désolé Ruben Mais quelqu'un qui se tourne D'un coup vers une fenêtre Et qui fait Ça se voit C'est pas tant ça que ça pue Enfin s'il ouvre la bouche Après t'as les yeux qui piquent quoi Ah oui Il devait sentir le mort Le vomir mort dans la bouche La bile Quand les gamins Ils vomissent en classe Moi après Il faut ouvrir les fenêtres Pendant trois semaines Parce que ça attaque tout C'est comme dans Alien Les gamins vomissent en classe C'est vrai que les enfants Ont tendance à vomir Hyper souvent Et sans contrôle Ça part comme ça Ah bonjour Ok Un renard Non mais Ruben il est grillé là D'ailleurs Alors en parlant de ça Aujourd'hui C'est l'anniversaire de Thomas Aujourd'hui même Donc bonjour Bon anniversaire Thomas Bon anniversaire Thomas Coucou J'étais avec lui dimanche Oui t'as tourné dans Sans Alcool 2 Voilà Il faisait très très froid On a couru sur une voie ferrée On s'est fait mal Mais c'était cool Eh bien Allez souhaiter un bon anniversaire A Thomas En allant voir Sans Alcool 2 Eh bien On fait ça avec une pub de robe Ça te va ? Quand on est en couple On est souvent gêné Lorsque l'on va aux toilettes Mais Harmony Q Va changer votre vie Insérez le suppositoire délicatement Dans votre anus Et transformez vos pets En véritable mélodie Votre vie va changer Harmony Q Jouer du blues Avec votre cul Également disponible En version fluide Moi j'ai joué de la flûte Avec les narines En fait quand tu maîtrises le souffle Ça fait comme la bouche Ah ouais ? Essayez Et tu peux chanter en même temps Oui Et tu peux mettre Une flûte par narine Non c'est dur De chanter en même temps On essaiera Ouais Dans une prochaine émission Ok Merci beaucoup Rob De Freta C'était très drôle Voilà Et on passe à la bad news du jour D'Itineris Avant de passer à la bad news du jour Je vous rappelle qu'on a un Patreon Et un Tipeee Et que c'est hyper important pour nous Qu'on a des boutiques en ligne Vous pouvez acheter des choses C'est hyper important Donc si vous pouvez vous abonner Si vous pouvez faire un petit don Si vous pouvez vous acheter un t-shirt C'est cool Je rappelle aussi qu'on a une nouvelle émission Qui s'appelle Bad Live Retrouvez l'épisode 1 et le 2 de Bad Live Sur Apple Podcast Abonnez-vous Et on est aussi sur Spotify Sur Deezer Etc 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 Si vous avez des idées De questions pour Bad Live Pour moi C'est contact Arrobas1151.com Et si vous avez des bad news Vous envoyez à Pampoitou C'est mabadnews ArrobasGmail.com Voilà Juste une petite chose Je sais que toi t'adores les toys Bah moi aussi J'adore les jouets Donc Si vous êtes fan de jouets Et que vous étiez ici Sur cette chaîne Pour Culture Z Et bien maintenant Il y a une chaîne YouTube Culture Z C'est ma deuxième chaîne Finalement J'ai dit c'est en dessous En lien Abonnez-vous C'est cool Parce que si vous vous abonnez beaucoup On peut avoir des partenariats Avec des gens qui font du toys C'est comme ça que je t'ai redécouvert moi Après t'avoir connu avec la télé et tout Je suis tombé sur Culture Z Sur YouTube Et tu sais trop bien Et j'avais binge-watché tout un week-end Et après je suis tombé sur Bad News etc C'est grâce à Culture Z Bah c'est ça qui a relancé la chaîne Effectivement avec Thomas On avait lancé ça en 2017 C'est trop bien Bah on passe à la Bad News du jour Norvège Pologne Arabie Saoudite Australie Etats-Unis Inde On a beaucoup voyagé aujourd'hui N'est-ce pas Sylvain ? On va continuer dans cette Bad News En nous rendant en Afrique du Sud Dans la province de Limpopo Tu connais ? Je connais le monsieur Popo Dans Dragon Ball Z C'est vrai Qui est noir chez nous Et violet aux Etats-Unis Exactement Comme les schrumpfs Tout à fait Allons à la rencontre Du pasteur Christ Penelope Parce que c'est un pasteur Exceptionnel Que tu vas adorer Il a un pouvoir Incroyable Inbelivable In... Inbelivable Unbelievable 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 En effet Christ Penelope J'essaye Je tente des trucs Christ Penelope A le pouvoir incroyable De te guérir De n'importe quel problème spirituel Pour cela Il a un rituel Il a passé un diplôme de psychologie Il te demande de t'asseoir dans un canapé Exactement Il te demande de t'asseoir De te coucher au sol Pourquoi pas ? C'est un rituel qui attire énormément de monde Certains attendent jusqu'à deux mois Pour pouvoir bénéficier de ses pouvoirs magiques Il y a la queue Il y a une file d'attente Ils font deux mois de queue Oui D'accord Alors, ils attendent sur internet Oui, d'accord Ok Mais en quoi consiste ce rituel magique, Sylvain ? Alors, on est dans Bad News Moi, je sais que le roi Il a posé ses mains sur ses sujets Pour guérir des écrouelles Il suffisait de les toucher Oui Je me dis qu'il doit les toucher Avec une partie de son corps Qui normalement devrait être... Ouh, on est très proche Donc laisse-moi continuer On va regarder une image C'est beaucoup plus parlant Très bien Il les touche avec ses parties génitales Il s'assoit sur le visage de ses fidèles Avec son anus Et leur pète dessus Très bien C'est même pas... Il s'assoit pas juste dessus Il va... Monsieur plus Alors bien sûr Quand il a attiré l'attention On lui a demandé Mais pourquoi en fait ? Et voici sa réponse Et qui est le premier Surtout Qui a accepté ça ? Tu vois, comment ça s'est... Comment il est... Sa mère peut-être ? Ah oh Quand on lui a posé la question Voici ce qu'il répond Tout a commencé Lorsque notre Seigneur Jésus A marché sur Pierre Pas sur la pierre Sur Pierre L'apôtre C'est la démonstration De la puissance de Dieu Tout comme Dieu A fait s'endormir Adam Dans un profond sommeil C'est similaire Dieu pouvait faire n'importe quoi Avec le corps d'Adam Alors qu'il était au sol Dans un sommeil profond Il ne ressentait rien Fin de la citation Là, pour moi Il n'a pas répondu A aucun moment Il dit que Dieu A pété dans Adam Pour faire un truc A aucun moment Si il parle d'endormir les gens Oui c'est ça Après la fonction de ce qu'il mange Ça en dort plus ou moins C'est ça Mais comment il réunit Autant de fidèles Il y a des queues De fidèles De croyants Qui attendent de se faire péter Sur le visage Certains étant persuadés Que grâce à ce prout Dans leur gueule Ils vont devenir riches Je pense que ça marche Dans un terme Ça doit les guérir Parce que ça c'est somatique Machin C'est l'effet placebo Il y en a Tu veux dire c'est comme l'homéopathie Ouais C'est l'homéopathie C'est l'homéopat Prout L'homéoprout Dites dans les commentaires Va de la mieux Avec homéopathie Écoute Épéomatite Non on l'a pas Mais attends C'est ça qu'il faut qu'on fasse En vrai Accepter de se faire péter Sur le visage Par son patron Pour espérer Une augmentation Ou un grade plus élevé C'est de la prostitution de visage Moi je veux bien Alors là Si ça peut rembourser Mon apportement plus vite Tout dépend de la personne Qui est en face après J'ai une amie Qui me disait Franchement Moi Mes pieds Je m'en fous Faire des photos De mes pieds Et les vendre à des gens Je me dis pourquoi pas Mais est-ce que C'était sa première idée De péter sur la tête des gens Non Dans son CV de pasteur-gourou Il pourra se vanter D'avoir fait aussi Manger des serpents Assez fidèles Pour tester leur foie Bon alors Avaler des couleurs On connait l'expression Bah oui c'est ça Et puis tout le monde sait Que pour tester son foie Vaut mieux boire d'alcool Oui Il a aussi fait boire De l'essence Assez fidèle Fait manger De l'herbe Assez fidèle Mais boire de l'essence Moi je crache le feu En performance En boîte de nuit et tout Et quand t'avales de l'essence C'est hôpital direct C'est lavage et tout Lavement et tout Donc là je sais pas Quelle est sa liste de mort C'est peut-être des dés D'essence On sait pas Il a fait aussi manger Des millepattes Assez fidèle Mais en fait C'est un enfant C'est ça il joue Tiens mange le millepattes Qui est là Là il y a un caca Mange le caca Et si je pétais Et si c'est du réglise Vas-y C'est du caca de chèvre On faisait ça en Ardèche Le caca de lapin Ou le caca de chèvre C'était du réglise Et crois-moi dans la bouche Quand tu mâches C'est pas du réglise C'est mou C'est de l'herbe quoi Les lapins ils remangent La moitié de leur caca Oui Les singes aussi Ok Il pourra également dire sur son CV Qu'il a pratiqué l'onction Avec de l'huile de capote En fait c'est un gros troll quoi Il se fout de la gueule De toute l'Afrique du Sud Exactement Et ça marche Et ça marche complètement Il fait un business là-dessus Mais finalement Est-ce que c'est pas mieux D'aller le voir Se faire péter au visage Que la réforme des retraites de Macron Tu vas avoir des commentaires En fait Là Je lis juste la phrase Que m'a écrit Pampoitou Ah bon alors ça va Donc c'est Allez sur la chaîne de Pampoitou Et mettez les commentaires là-bas Allez voilà Abonnez-vous Profitez-en de vous abonner Sur sa chaîne Et insultez-le Non 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 Voilà Merci beaucoup Mais bah un plaisir Merci Quand tu veux Où tu veux Partout Bah de toute façon Tu reviendras toutes les semaines Des bisous Pourtant Que la montagne Est belle Comment Peut-on s'imaginer En voyant Un vol D'hirondelles Que l'automne Vient d'arriver Que l'automne Que l'automne Que l'automne Que l'automne Que l'automne Que l'automne